Elles sont enseignantes, chercheurs, médecins, ingénieurs, techniciens, etc. Elles incarnent aujourd'hui des modèles de réussite et je tiens à les remercier très sincèrement pour avoir accepté de venir partager leurs expériences et leurs parcours exceptionnels dans le domaine des sciences. Aujourd'hui, trois femmes nigériennes dans la recherche, enseignantes, chercheurs, extraordinaires, vont recevoir des prix. Il y a quelques conseils fondamentaux. Avoir d'abord au début de l'ambition. D'étudier dans les sciences. Avoir la volonté, la ferme volonté d'étudier dans les sciences. D'être courageuse. De persévérer. La persévérance compte beaucoup. Il faut aussi qu'elles aient confiance en elles-mêmes. Pour s'assurer qu'elles peuvent parfaitement réussir dans les sciences, au même titre que leurs camarades garçons. Afin de combattre, je dis bien combattre les stéréotypes sexués. Et relever les défis. L'autre atout que vous avez, c'est la capacité à faire plusieurs choses en même temps. Une petite anecdote. La plupart des hommes, quand vous leur parlez, ils arrêtent tout ce qu'ils font. Pour vous écouter. Parce qu'ils ne peuvent pas, par exemple, écrire et écouter. Ça, les femmes savent le faire. J'ai été admirative devant la technologie et le progrès, quand en 1989, j'ai pu faire une thèse. Ma thèse de doctorat de médecine sur les maladies cardiopathiques en génital. Les cardiopathies avec lesquelles les enfants naissent. Et où on avait pu, avec le professeur Touré-Ibrahim, on avait pu diagnostiquer ici, détecter des dizaines de cas. Et pour voir, dizaines de cas, pourquoi ça a été possible. Parce que c'était l'avènement de l'éco-cardiographie. C'est quand j'étais vraiment en terminale D. que les cours de sciences naturelles m'ont beaucoup fascinée. J'ai donc émis le vœu, surtout que j'étais destinée à l'enseignement, d'entreprendre après mon baccalauréat, des études supérieures dans cette discipline. Je voulais parler d'une étude qui a été faite il y a 3-4 ans par la Fondation de L'Oréal. Et qui a été faite dans plusieurs pays européens. Les plus grands pays, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et on a demandé à des milliers de gens, comme ça, pris aux arts, est-ce que la femme peut faire une carrière scientifique ? Vous savez quelle a été leur réponse de non ? C'était 70% des gens questionnaient, disaient non. Et quand on leur posait la question pourquoi, c'est 70% des gens, il y avait 69% de personnes qui disaient que nous pensons parce que la femme, elle est moins intelligente que l'homme. Que son cerveau est plus petit que l'homme. Toutes les classes que j'ai faites, c'était toujours une fille qui était la première de la classe. A tel point que moi, j'ai toujours cru et pensé jusqu'à aujourd'hui que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. J'ai toujours vécu ça, vraiment. Moi, ma plus grande motivation, c'est les résultats. Lorsque vous avez une problématique, vous réfléchissez et vous sortez avec un produit fini, exploitable, dans la vie pratique, dans la vie courante. Je pense qu'il n'y a rien de plus motivant que cela. Je voulais vous dire que tous les propos que vous avez tenus ici, on entend la même chose quand on se déplace dans le monde entier et qu'on parle du thème femmes et scientifiques. Tous les problèmes que vous vivez ici au Niger, on les vit aussi, effectivement, comme il a été dit, en Europe et en Asie et dans le monde entier. En notre temps, nous, on n'a pas eu la chance d'assister à ce genre de panel. Je me rappelle encore, lorsqu'on faisait nos sessions d'orientation, on me demandait « qu'est-ce que tu veux être ? » quand on était en D, la plupart, on avait plus l'option de faire la médecine. Mais à travers ce panel, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait faire et que si moi, par exemple, j'avais eu toutes ces informations que ces jeunes lycéennes ont eues aujourd'hui, peut-être qu'on aurait un peu varié pour qu'il y ait plus de diversité au niveau des filières. Si une fille part étudier à l'extérieur, en filière scientifique, et qu'elle revienne, elle ne sera pas considérée. Alors, toutes ces années perdues pour construire son avenir, c'est Kroll. Au Niger, cette discrimination dans l'emploi, en tout cas de la part de l'État et de la part des grandes sociétés, elle est de plus en plus amoindrie et elle a tendance même à disparaître, je dirais. Les femmes aujourd'hui, elles peuvent accéder au même poste que les hommes. Plus au Niger que dans beaucoup de pays que j'ai visités. Où que vous soyez, vous devez faire des efforts, vous devez vous battre, vous devez travailler. C'est tout ce qui paie. Des femmes nigériennes travaillent dans les meilleurs universités et laboratoires au monde et ce sont fort remarquées, même dans ce milieu, les élevés à l'élite mondiale. Car ces femmes, elles sont nigériennes, peut-être le dernier pays du monde, mais elles font partie de cette classe de la population, de cette classe d'élite mondiale. Il faut se battre pour pouvoir nous imposer. Nous pouvons être comme eux ou même plus qu'eux. Il faut prouver.